... les êtres vivants, en particulier les directeurs, les personnels du centre, toute l'équipe, donc l'équipe, Charles et les autres cuisiniers, et tous les cuisiniers, tout le monde, en fait, qui travaille, qui fait des activités dans le centre, qui ont participé à ce cours, qui ont aidé. Qui ont aidé à l'organiser, donc toute l'équipe de Vajray Vini puisse avoir une vie longue et pleine de sens, un corps et un esprit sain, et qu'ils puissent rapidement générer la Bodhichitta, et pour pouvoir amener le bonheur dans cette vie aux êtres vivants, et dans les vies futures aussi, amener le bonheur aux êtres vivants, le bonheur ultime, la libération du samsara aux êtres vivants, puis le bonheur inégalable de l'éveil à de nombreux êtres vivants. Et il ne faut pas que ce soit simplement une cause de bonheur, mais en plus que chaque action du corps de la parole et de l'esprit devienne des causes d'éveil, ne soit que des causes d'éveil, uniquement des causes d'éveil, qu'elle soit soutenue par la Bodhichitta. Voilà. Voilà mes souhaits. Sous-titrage Société Radio-Canada So, Donc ici vous êtes vous-même, et puis ici toutes les personnes qui sont en directeur, qui sont en directeur, donc ici tous les gens, y compris le directeur. François. 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 Donc tout le monde ici, y compris le directeur, François. Toute l'équipe de cuisiniers, tous ceux qui ont rendu cet événement possible, qui travaillent généralement à Vangélie, tous les résidents, qui ont rendu ce cours possible, donc tout le monde. Vous voulez savoir qu'en réalité tous ces efforts que vous avez mis, c'est comme si vous faisiez une retraite pendant de nombreuses vies, grâce à tous ces efforts. C'est comme si vous aviez fait une retraite pendant de nombreuses, et que ça purifie des nombreux éons de karma négatif accumulés depuis des vies sans commencement. Et tout ça, ça a été purifié, c'est déjà purifié. Les kalpas de karma négatif depuis des vies sans commencement sont déjà purifiés. Même si vous ne méditez pas, même si vous ne faites pas de la retraite, vous ne rencontrez personne, vous n'avez pas besoin de manger, vous n'avez pas besoin de dormir, je suis en retraite. Vous n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes pas comme ça. Mais vous travaillez très dur. Vous travaillez très dur. Vous travaillez très dur. Pour nous fournir, fournir, aider, aider les gens à pratiquer le dharma. Je dis souvent qu'une entreprise, une compagnie, on gagne de l'argent, mais c'est tout. Même si on gagne des millions de dollars par jour, c'est rien du tout. C'est juste du business. Mais ici, la différence, c'est que vous travaillez ici, c'est qu'ici, les gens viennent pour pratiquer le dharma. Tout le monde vient ici pour pratiquer le dharma. Tout le monde vient ici pour prendre soin de son esprit, pour s'occuper de son esprit. C'est pour ça que les gens viennent ici, pour discipliner l'esprit, pour pratiquer les enseignements du Bouddha, les enseignements du Bouddha, pour pratiquer la compassion, la Bouddhichitta, pour atteindre l'esprit, pour les êtres, pour chaque être vivant, pour être bénéfique à chacun des êtres vivants. Donc, ce que vous aidez, en fait, vous comprenez, c'est incroyable, en fait, ce que vous faites, ce que vous aidez, les efforts que vous faites jour et nuit, qui sont de gros efforts, vous supportez beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves. Vous voyez ? C'est pour qui ? Que vous faites ça ? Pour soumettre l'esprit, pour discipliner l'esprit. Le bouddhisme, le but du bouddhisme, c'est de discipliner son esprit, et d'aider tous les êtres, quel que soit qu'ils le fassent. Vous commencez par la bodhichitta pour aider tous les êtres vivants, pour les libérer du samsara et pour les amener à l'éveil. Vous travaillez pour eux, vous travaillez pour les êtres. Donc, c'est complètement différent que de travailler pour une boîte, pour une entreprise, même si on gagnait des millions de dollars par jour. Le mérite que l'on obtient est inimaginable. comme des ciels de mérite, comme les atomes d'une montagne, ou les atomes de la Terre. Même si vous avez gagné des millions de dollars dans une compagnie par jour, des millions de dollars par jour, c'est rien du tout. Vous devez reconnaître ça. La conclusion ? C'est que tout ce que vous faites ici, c'est que les gens pour qui vous travaillez, c'est bénéfique à d'inombrables êtres. Vous êtes bénéfique à d'inombrables êtres. dans les enfers, dans les animaux, des prêtres, des êtres humains, des asuras, des dieux, des demi-dieux, des dieux. Tout le travail que vous faites ici, chaque pas que vous faites, ça aide en fait tous les innombrables êtres. ça, il faut que vous le sachiez. OK. Ah. Donc, quand vous voyez, quand vous travaillez dur pour les êtres, quand vous travaillez dur pour les êtres, quand vous offrez vos services aux maîtres, que vous servez les maîtres, pour servir le gourou, servir les êtres, c'est comme si vous offririez des centaines de milliers de prostatations et d'offrandes de mandalas. C'est pareil. Des centaines de milliers de prostatations ou d'offrandes de mandalas sont faites. Quand vous travaillez pour les êtres, quand vous travaillez dur pour servir le gourou, ou servir les êtres. Donc, le contenu est complet. Oh. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de ça. Oui. Souvenez-vous. Il faut le reconnaître. Il y a des gens qui disent, des centaines de milliers de prostatations. Des centaines de milliers de prostatations. C'est incroyable. C'est incroyable. Je n'ai pas le temps de pratiquer. Je travaille si dur. Je travaille dans le centre. Je n'ai pas le temps de pratiquer. Il faut que je travaille le matin. Il faut que je travaille le soir. L'après-midi, je n'ai pas le temps de méditer. Je suis toujours en train de bosser. Et puis, quand je ferme les yeux, parfois, je m'endors. Donc, je ferme les yeux, et puis, je m'endors dans ma chambre. Vous pouvez comprendre. Bonne parole. Ici. Donc, le Geshe Kadampa. Je n'ai pas le dit. J'ai oublié son nom. Comment il s'appelle, ce Geshe Kadampa ? Comment il s'appelait ce guéché ? Il demande à un guéché, le DEN, comment il s'appelait ce guéché ? C'est un guéché, le DEN, comment il s'appelait ? Merci, merci, Boubou. Jéjé. Jéjé. Gombau, oui, c'est vrai. Gombau. Je devrais m'en souvenir, mais j'ai oublié. Je crois que j'ai une Alzheimer. J'ai toujours pensé qu'Ame était une nonne. Qu'Ame, le moine d'Atisha, le cuisinier d'Atisha, j'ai toujours pensé que c'était une nonne. En fait, toute la journée, il cuisinait, Amé, il faisait la cuisine toute la journée. Il était toujours occupé. Il disait, j'ai dû avoir tant de réalisations. Donc, le moine d'Atisha s'en est aperçu. Et il a appelé les trois. Il a appelé les trois, le traducteur, le cuisinier, et puis un autre pratiquant. Qu'est-ce qui a le plus de réalisations ? Il a sûrement le traducteur, parce qu'il est toujours en train de traduire. Il a sûrement des très hautes réalisations. Avec le cuisinier, Amé, lui, il est toujours occupé de la cuisine. Mais en fait, le cuisinier avait beaucoup plus de réalisations. Et le guéché, lui, les réalisations étaient plus basses, en fait, que celles du cuisinier. Donc, Alama Atisha leur a prouvé ça. Même si le cuisinier n'avait pas le temps de méditer, parce qu'il s'était complètement occupé. Ils étaient toujours en train de travailler. Et quand le lama... Donc, le traducteur et aussi le cuisinier étaient toujours en train d'être toujours occupés. Ils n'avaient jamais le temps de méditer, en fait. Donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut réaliser. Écrivez-le dans votre livre, pour ne pas être déprimé. Il y a des millions, des millions de gens qui sont déprimés. Non, il va donner trois citations et puis il finit. Vous allez pouvoir dormir. J'ai ici, si vous voulez. Bon, je te passe le truc, là. Je sature, là. Quelque chose qui est mentionné dans le tantra racine du kalachakra. C'est pas le 3ème profond de la naissance. C'est bon. Dans les trois temps, les airs cosmiques passés, présents et futurs, même si vous faisiez des offrandes au Bouddha, du passé, du présent, du futur, et que vous sauvez des vies, des dizaines de millions de vies, de créatures. Vous n'attendrez pas l'éveil dans cette vie, juste en faisant cela. Le Lama qui a des océans de qualité, si vous lui faites plaisir, avec dévotion, vous actualiserez les réalisations sublimes et communes, certainement, dans cette vie. C'est ce qui m'en souvient, toi. Tantra-racine, du chakra, il faut le savoir. Et donc, même si on fait des offrandes pendant des airs cosmiques innombrables, qu'on sauve des vies, on sauve, on n'atteindra pas l'éveil dans cette vie. Par contre, de satisfaire le Maître qui a des océans de qualité, avec dévotion, J'atteindrai définitivement, certainement, les réalisations communes et non communes dans cette vie. Ça, c'est une chose. L'autre, c'est Ishigyatsu, l'océan de sagesse primordiale. C'est un texte tantrique, qui mentionne... ... 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 À côté de ça, si vous les accomplissez, si vous suivez les instructions du maître, quelles que soient ses instructions, faire des retraites, réciter des mantras, vivre dans les voeux, travailler, faire des affaires, offrir un service au maître. Quand vous suivez les instructions du maître, les souhaits du maître, vous accumulez autant de mérite que si vous faisiez, pendant mille heures cosmiques, offrandes de votre tête, jambes, etc. Et ce mérite, si vous suivez les instructions du maître, vous l'accumulez en une seconde. Vous pouvez l'écrire, cette instruction. En une seconde, vous accumulez les mêmes mérites que vous auriez accumulés en mille heures cosmiques. En une seconde. La menthe, la menthe, la menthe. Qu'est-ce que tu as dit ? Ah ! La menthe, la menthe. Ah ! Vous avez besoin de savoir ces choses. Ça, il faut savoir. Le menthe, c'est ça.